A découvrir ce soir sur France 3, les disparus de Valenciennes, un téléfilm qui a été tourné dans la région l'automne dernier avec Stéphane Fraisse, Brigitte Fossé, mais aussi Virginie Lemoyne qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, vous interprétez Marianne, c'est une grande bourgeoise, une femme toute puissante dans les Hauts-de-France, elle n'est pas toujours très sympathique. Non, elle est assez irascible, elle a des blessures personnelles qu'elle cache, elle a des rapports assez houleux avec son fils qu'elle adore et avec lesquels c'est parfois compliqué. Alors on va tout de suite regarder ensemble un extrait de ce téléfilm. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Fais-moi un peu confiance, merde. C'est moi ton fils. Je suis peut-être moins doué et moins intelligent que ton petit protégé, la Florian, mais c'est moi. Sandra est enceinte. Voilà. Je ne suis pas censé le savoir, donc toi non plus. Oui, oui ! Oh, Yann ! On ne se voit pas pendant dix ans et tout d'un coup, on ne se quitte plus. Entrez. Vous connaissez mon fils, Arnaud ? Oui, on se voit aux commémorations du coup de Grisou. Asseyez-vous. Non, non, je vous remercie. Je viens juste vous poser deux, trois questions. Alors Virginie et Lemoyne, ce sont deux dynasties qui s'affrontent, les grands bourgeois et en face la classe ouvrière. Voilà. En fait, elle est à la tête des cométanes. Il y a eu une catastrophe une quinzaine d'années auparavant. Le père du personnage qui est interprété par Stéphane Fraisse et par Arnaud Binard, leur père est mort dans ce coup de Grisou. Ils sont un peu en délicatesse avec ce personnage de Marianne. Le scénario s'articule autour de la mine. Elle est encore bien sûr très présente dans les décors, mais l'est-elle encore dans le cœur des nouvelles générations ? L'avez-vous ressenti sur le tournage ? Oui, oui, beaucoup. Et puis en plus, c'était très touchant parce qu'il y a eu beaucoup de figurations qui étaient tenues et prises en charge par d'anciens mineurs. Et on sent qu'il y a un rapport passionnel à la mine. Et c'était extraordinaire parce qu'on se dit que c'est des telles vies d'investissement et de labeur. C'est extraordinaire. Ça, c'était très, très touchant. Alors, on ne va pas tout révéler, mais il y a une scène époustouflante à Wani, justement, une scène de cascade sur un chevalement. Vous confirmez ? Je crois que c'est du jamais vu à la télévision. Ah oui, incroyable. J'en avais des sueurs froides à la projection. Qu'attendez-vous d'un rôle ? Qu'il vous ouvre des horizons ? Qu'on découvre une autre Virginie Lemoyne ? Il y a eu famille d'accueil. C'était durant 14 saisons. Aujourd'hui, il y a d'autres envies, d'autres élans, Virginie ? Alors, en fait, moi, j'étais très touchée qu'on me propose ce rôle de Marianne parce que c'est une maîtresse femme. C'est une femme qui est vraiment à angle droit, qui est assez rude. Et c'est vrai que j'ai peu interprété ce type de rôle à l'écran. J'étais très touchée, en tout cas, que Julien De Wolf et Hippolyte Dard et Elsa Bennett me proposent le rôle parce que c'est rare. Je me suis dit, oula, comment je vais le prendre ? Et puis, en fait, je me suis laissée glisser dans le rôle, tout simplement. Et puis, voilà. Maintenant, c'est très compliqué de définir exactement ce qu'on attend d'un rôle. En fait, on attend d'être le plus juste possible, de fouiller dans sa malle de déguisement et puis d'essayer de trouver le bon costume. Merci. Merci beaucoup, Virginie Lemoyne. Et on vous retrouve, bien sûr, dans Les Disparus de Valenciennes. C'est à 20h55 sur France 3. Merci à vous.